Donc si Ngannou fait une erreur, vous allez le fouetter? Donc si Etofis fait une erreur, vous allez le fouetter? Non. Même si Longueh Longueh avait commis cette erreur, selon vous, mais c'est pas comme ça, vous pouvez priver nous de liberté une semaine, deux semaines sans nous chicoter. Longueh, honnêtement, Non, c'était trop fort ça. Longueh Longueh, soit fort, soit fort. Sincèrement, j'ai fait ce direct, j'ai programmé ce direct d'abord personnellement pour toi, et je me suis dit, trois semaines après tu m'avais parlé, tu m'avais raconté un peu comment la tortue se passe et ce que tu avais subi. Honnêtement, j'ai eu peur, mais je n'ai pas mesuré l'ampleur de ce que tu avais subi, je ne pouvais pas mesurer. En arrière ce jour, tu avais porté une chaussure en cuir, une paire de chaussures noires et je te dis, si on t'a vraiment tortueux, tu vas porter la chaussure. Quand il tape le bas des pieds, moi j'ai eu un petit qu'on a fouetté, j'en sais quelque chose, mais tu as porté la chaussure fermée Longueh. Il me dit, je ne veux pas seulement me déchausser parce que les enfants vont voir. J'ai dit, tu marches, non tu es trop fort papa. J'ai fait une prière ce jour, toi-même tu te rappelles Longueh, pour dire que le Seigneur nous protège. Mais là hier, quand j'ai vu cette vidéo, je peux te rassurer, que plus que jamais, je vais prier pour que ceci, non, vous allez vous joindre à me prier, notre pays va changer, ça ne peut pas être comme ça, ça ne peut pas être comme ça, on ne peut pas foutre quelqu'un comme ça, non ça fait tellement mal, ça fait tellement mal, on ne peut pas foutre quelqu'un comme ça, c'est pas bon. En coquille, une icône du pays, une icône, Longueh c'est une icône de ce pays, Longueh c'est un chanteur, tu peux dire, c'est un défenseur des causes sociales. Il est dénonciateur, on le sait, mais il parle seulement, est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il a prononcé le nom de quelqu'un que c'est toi tu as volé ? Non. Et pourquoi tant d'atrocité, pourquoi tant de rage ? Hey God. Oh God. Non, honnêtement j'ai fait le live, principalement déjà pour te transmettre mes forces, pour que toute ma communauté, les condominialistes que vous êtes, vous tous, pour mes followers, que vous joignez à moi pour envoyer des zones positives à Longueh Longueh. Afin qu'ils ne retrouvent le moral le plus haut, le plus haut possible qu'il en soit. Longueh Longueh, honnêtement... Oh God. Non, c'était trop fort ça. C'était trop fort, c'était trop fort. On ne tape pas sur quelqu'un comme ça, le papa des enfants des gens. Mais nous, nous ça faut des enfants Seigneur. C'est pas vrai. C'est juste ça, il défend les couleurs du pays. Moi, je l'aide toujours à ma portée. Pour ceux qui le savent, je l'aide toujours à ma portée. Si ce n'est pas devant ma voiture, quand je mets au-dessus de la voiture, je roule, je l'aide toujours. Je n'attends pas la fête du 20 mai. Je n'attends pas la fête du 20 mai pour la voir avec moi. Je l'aide. Sur ma voiture, au-devant de ma voiture, vous pouvez témoigner, vous qui m'avez déjà vu. Je l'aide toujours. Nous défendons ces couleurs chaque jour, même pendant le sommeil. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Devrons-nous défendre les couleurs de notre pays pour en souffrir ainsi ? Imaginez un militaire qui va défendre les frontières du pays. Reviendrait-il pour subir des atrocités ? Même s'il a fauté quelque part ? Non, je ne crois pas. Pensez au moins. Donc, si Ngannou fait une erreur, vous allez le fouetter ? Donc, si Etofi fait une erreur, vous allez le fouetter ? Non. Même si Longue-Longue avait commis cette erreur, selon vous. Mais ce n'est pas comme ça. Privez-nous de liberté. Une semaine, deux, une semaine sans nous chicoter. Nous sommes des dottes. My best. Bref. Longue-Longue, retiens. Retiens une chose. Cinq ans après, je ressens la même douleur que tu as reçu, que tu as encaissé. Même sans qu'on ne me fouette, ces images m'ont fouetté. Parce que nous sommes une famille, nous sommes une communauté d'artistes. Et de manière restreinte, on se respecte, on s'appelle de temps en temps. D'où je vais me sentir concerné, parce que je suis Camerounais, je vais me sentir concerné. Sentez-vous tous concernés. Sentez-vous tous concernés. On peut dénoncer, c'est vrai. C'est vrai, on peut dénoncer. Certaines choses, on peut dénoncer. Mais devons nous dénoncer dans la peur. Ça peut être un acte posé sur un membre de vos familles qui se passe devant nous. Maintenant, est-ce qu'on doit dénoncer ? Et en peur, on doit dénoncer. Ça peut être les agresseurs qui commencent à grandir dans un quartier. On aura peur de dénoncer. Se disant qu'en allant dénoncer à nos autorités, ils vont encore nous arrêter pour nous fouetter, nous-mêmes qui avons dénoncé. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand je parle de dénonciation, c'est des dénonciations de tous genres. Vous savez, il y a des violences faites aux hommes. Il y a des violences faites aux femmes. Il y a des cas de banditisme. Il y a des consommateurs de stupéfiants qui entraînent des enfants passés par là. Il y a des détournements aussi qui se passent. Il y a des détournements en données publiques. Il y a beaucoup de choses à dénoncer. Si vous voulez dénoncer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aurons-nous peur de dire des choses ? Sachant qu'à la première porte, c'est là où on va nous prendre. C'est là où tu vas aller dénoncer. C'est là où on va te choix. On te donne un petit truc. Non, non, non. J'ai entendu des jeunes qui en riaient et qui sortaient eux-mêmes déjà leur langage. Oui, sincèrement, il est inadmissible que tu veux parler, on te longue longue risque. Ils ont bien pris le langage. On en rit certes, mais honnêtement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, non. C'est notre pays, c'est notre pays. Et comme je dis, c'est notre pays, c'est notre pays. Chacun de nous, nous sommes présidents de la République de ce pays, nous tous. Je dis, nous tous, à partir de là où nous sommes, si tu es Camerounais, si tu te sens Camerounais, sache que tu as le devoir d'abord de fonctionner comme le président de la République de ce pays. C'est-à-dire arranger autour de toi avant de regarder si tout le Camerounais est arrangé. On peut dénoncer, oui. On peut. On peut. Pourquoi vous croyez qu'on ne peut pas? On peut dire qu'il y a un bandit dans cette maison, sans être menacé, que ce soit naturel. Mais si on doit arriver à écopé, est-ce que ce sera ça? Laissons. 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 Pour en espérant, que Longuei Longuei retrouve son moral le plus haut. Laissons. Fiers de l'être. Fiers de l'être. Camerounais 237 et nous. Ce pays nous appartient tous. Ce pays nous appartient tous. Et quand je dis, je ne laisse personne, c'est notre pays. Vivons en sachant que tout le monde vit aux côtés de l'autre. Vivons en sachant que tout le monde vit aux côtés de l'autre. Nous avons 10 régions. Ce pays nous appartient tous. Beaucoup vivent sans acte de naissance. Beaucoup vivent sans acte de naissance. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils vivent sans acte de naissance. Ils sont nés au Cameroun, mais à quel point ils sont. Si vous avez des gens sans acte de naissance autour de vous, rassemblez-les, demandez-leur d'aller dans les mairies. Ils vont leur faire des actes de naissance. Qui le veut ou non, ils vont leur faire des actes de naissance. Tout le monde mérite de vivre. C'est notre pays. Oui. On se plaint ici. Beaucoup n'ont pas de CNI. On a les récépissés par-ci, par-là. Qui n'a pas encore prorogé sa CNI ? Ils sont récépissés. Récépissés, prorogés là. Il y a eu des prorogations qui ont trouvé des prorogations, qui ont trouvé des prorogations, avant qu'ils ne disent que, bon, désormais on va mettre le carton et faire suivre ça, remettre le carton et faire suivre. Si en superposant des cartons, tu risques d'avoir un cahier de stang de 32 pages. Oui. Les nouvelles CNI n'ont pas encore commencé. Je ne sais pas comment on va faire. Mais on va faire. On va allez... Sous-titrage ST' 501